Corses étaient jusqu'ici épargnées par l'antisémitisme, en tout cas, il n'y avait pas eu d'inscription antisémite ni d'actes antisémites, nous disaient les Corses. Il y avait même eu une tribune, vous savez, la métropole devrait s'inspirer de ce qui se passe en Corse. Mais là, il y a eu une enquête pour dégradation par inscription qui a été ouverte après la découverte de tags à caractère antisémite à Calvi, hein, Augustin ? Oui, des inscriptions qui ont été taguées en début de semaine autour d'un rond-point menant à l'aéroport de Calvi. Il était notamment écrit « Juive dehors », le maire de la ville a rapidement fait effacer ses inscriptions. On écoute les précisions de notre correspondante en Corse, Christina Lodzi. Les inscriptions ont été taguées en noir sur des panneaux de signalisation et sur des trottoirs dans la nuit de lundi à mardi à proximité de l'aéroport de Calvi. Elles contenaient notamment le message « Juive, fora, FLNC, IFF » signifiant « Juive dehors, Front de Libération Nationale Corse, les Français dehors ». La mairie de Calvi a immédiatement fait effacer ses inscriptions, mais les réactions nombreuses ne se sont pas faites attendre, à commencer par l'association Terra Eretz Corsiga Israël, qui a fait part de son indignation dans un communiqué transmis à la presse. La Corse, épargnée jusqu'à présent, ne peut voir son image traîner dans la boue, s'offusquer son président Frédéric-Joseph Biand, qui, de son côté, la section corse de la Ligue des droits de l'homme, a réagi sur son site, indiquant que l'effacement immédiat des tags par la mairie de Calvi ne devait pas inciter à moins de vigilance et que l'antisémitisme était inacceptable. Plusieurs mouvements nationalistes ont également condamné ces actes, comme le parti de la Nation Corse ou encore Femmo à Gorsiga. Et par ailleurs, une enquête pour dégradation par inscription a été confiée à la gendarmerie. Sous-titrage Société Radio-Canada